Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Bonjour les amis. La corniche qu'on va passer. Yes, magnifique. Mon ami Pierre, au DR8 les amis. Magnifique. Ça fait de la gueule en tout. C'est parti, c'est parti. Merci. 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 皆さん. Merci. 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 Nicolas 했, Diz-nous avec quoi t'es venu sote télé. Je suis venu avec une 515 maranello. 550 maranello, Ferrari les amis. Voilà voilà. La V12 et 485 chevaux, 584. abilities de 96. 96. Oui, mais elle est tellement élégante qu'elle n'est pas démodée. ouais en fait c'était ce qu'on appelait c'était en fait c'est la gamme des grands tourisme les grandes gt voilà c'est les grands tourisme donc en fait c'était principalement des ferrari pour faire de la route en gros oui ouais ouais c'est pour ça c'est franchement elle est très simple à conduire c'est une ferrari pour faire de la route on peut aller assez polyvalente d'accord et mais dis moi tu fais longtemps que tu l'as ? ah non et tu l'as cherché longtemps ou c'est un coup de coeur tu as eu un flash ? non c'était un coup de coeur c'était un coup de coeur donc je me suis dit pourquoi pas faut y aller donc il y a été et tu as vu du temps à trouver tu as cherché longtemps non 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 c'était à l'époque où il y a un an il y en avait encore quelques unes en vente là ça commence à être assez rare oui donc mais bon celle là la particularité c'est qu'elle a une ligne complète on l'a entendu c'est vrai qu'elle fait beaucoup de bruit d'accord on va te suivre en la regardant et dis moi à conduire alors c'est quelque chose que tu sais les voitures que tu connaissais déjà c'est ta première ferrari c'est ta première ferrari et avant t'as pas été déçu pas trop d'appréhension non 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 pas trop bon après c'est voilà c'est ça reste du ferrari les anciennes elles sont assez capricieuse j'ai eu un petit problème de chauffe dessus au final c'est juste le bouchon de liquide de refroidissement à changer bah tu en sors bien ouais ouais je préfère ça que bien sûr qu'autre chose mais bon au final mais j'imagine que c'est une voiture comme ça on demande à créer un entretien immaculé blanc quoi il faut pas être surprise quoi on va dire du pro ferrari je préfère même aller chez un spécialiste ferrari que d'aller chez ferrari même oui parce que le pro il sait de quoi il parle il spécialise dans les vieilles voitures alors ferrari les nouvelles bah voilà c'est ils font beaucoup de récentes et moins d'anciennes donc les gens qui travaillent là-bas généralement les anciennes et ils connaissent de moins en moins exactement aller chez vraiment les les puriques les anciens comme ceux qui connaissent bien sûr on va faire un petit peu le tour du propriétaire bon elle est vraiment elle est vraiment somptueuse quoi tu veux faire voir l'intérieur écoute 96 l'intérieur bas avec la boîte de vitesse je pense que c'est une des choses tout à fait moi je trouve trop que l'intérieur la maladie des ferrari comme tout le monde connaît c'est les plastiques qui deviennent un peu pour eux qui collent donc en fait tout avait déjà été refait et surtout ce qu'elle a aussi c'est donc l'arrière tu as l'arrière qui est matelassé c'est magnifique tu as les valises et tout avec ou pas non non je n'ai pas les valises d'accord c'est du tout plus bel effet mais dis moi l'intérieur l'intérieur n'est pas du tout démodé non 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 96 veut dire qu'il ya des voitures qui sont beaucoup plus démodé que celle ci celle ci elle est vraiment et puis avec la boîte de vitesses même si la passion qui t'anime c'est un investissement oui ça va ça va prendre tu m'as dit le moteur c'était un des douze alors s'il te plaît oui pardon c'est sûr que là et avant tu roulais avec quoi c'est pas indiscret ouais donc t'es quand même t'as quand même habitué aux voitures assez pêcheux pas ouais 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 magnifique de toute façon tous les tous les v12 je vois tout à connaître le jm4 ça qu'il y a un testé à fond dans les moteurs qui vont bientôt sur la production des v12 vous avez son débris ferrari ouais maintenant ouais et c'est sûr 6 ou 8 cylindres même maintenant c'est plus il n'y a plus de vrais moteurs comme ça exactement je t'ai fait de te faire répéter ce soir c'est le matin tout on est sur quelle cylindrée là v12 c'est un 5 litres 4 et tu m'as dit 400 et 485 chevaux et tu ne fais pas peur avec ça va tu arrives à tu arrives à appréhender tu fais un circuit avec non 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 tu roulais en porsche non non je ne fais pas pas de circuit avec vu que tu roulais en porsche tu n'es pas trop dépaysé non 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 ça va ça va mais c'est en fait c'est une ancienne et voilà je préférais mais j'adore les anciennes ferrari d'accord c'est vrai que bah c'était le plaisir d'avoir de rentrer dans la marque la marque italienne avec avec ça exactement voilà mais je pense que je pense que tu as fait le bon choix ouais 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 et tu vas t'en rendre compte dans les années plus futures même si c'est que la passion il faut que la passion soit là pour que tu sois pour la spéculation non c'est sûr il faut de la passion exactement mais si tu peux aller passion et pas perdre d'argent c'est le but généralement quand on achète ça quand on achète ça c'est ça d'accord elle est vraiment magnifique quand on regarde au final la plupart des ferrari il y en a beaucoup qui viennent d'italie d'accord ok et donc tu l'as acheté un particulier dans un garage voilà t'as plus toutes les garanties possible je pense c'est ce qu'il faut faire j'imagine en tout cas c'est ce que je ferai de toute façon c'est pas une voiture pour faire rouler non plus tous les jours c'est vraiment plaisir week-end bien sûr bien sûr faire que du pari avec ça c'est ouais ça va encore elle a besoin elle a besoin de grands elle a besoin de grands espaces pour s'exprimer j'imagine oui j'imagine bien ce qui est joli c'est indispensable sur les petits cuissons qui va bien après le seul truc c'est que les freins grincent énormément ah bon ouais ouais c'est un peu après c'est la même chose que le pari avec les 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 freins carbone céramique carbone céramique qui pas qui grince mais là c'est là je pense parce que bon comme elle roule pas non plus énormément il ya de l'oxydation tout ça qui va se former sur les disques je pense hein donc c'est pour ça que ça coule et tu penses faire des grands voyages avec ou pas tout a déjà fait non j'ai pas fait après tu n'as pas un très grand coffre qui nous fait voir ouais d'accord de toute façon tu as mené un petit sac un petit désenvis comme on dit tu as mené un petit désenvis les plus façons après les sacs de cette sur place je te dise mais non ça serait quand même bon ah oui effectivement oui c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas la housse qui prend tout le coffre c'est un peu comme avec ma voiture c'est j'ai une housse anti grêle ouais et en fin de compte là je me fais une nouvelle voiture si je mets la housse anti grêle j'ai plus de place dans le coffre il faut choisir est-ce que tu te protèges de la grêle on ne sait jamais où tu pars non non elle est quand même super sympa mais ça va être top de pouvoir faire de la route comme ça d'enchaîner des centaines de kilomètres comme ça elle est très trop fort elle fait pas mal au dos c'est du grand tourisme c'est du grand tourisme donc ça reste voilà ça reste une voiture pour faire de la route ouais ouais j'imagine ouais ouais pour faire de la route pour après bon ça consomme c'est pas c'est plus c'est pas comme les voitures maintenant il n'y a pas d'assistance qui a maintenant donc c'est mais c'est plaisir après est-ce qu'on a vraiment besoin tous les jours peut-être mais pour une voiture de temps en temps puis ça replante on n'est pas parce que nos parents ils voulaient des voitures où il n'y avait pas tous les systèmes embarqués et ils vivaient très bien leur passion automobile ils partaient en vacances on arrivait dans le sud de la france crevé fatigué transpirant et tout il n'y avait pas la clim tout ça mais les gens étaient heureux de partir en vacances c'était c'était la normalité quoi tu vois c'était la normalité bon bah écoute en tout cas je te remercie pour cette belle découverte c'était celle a fermé la voie fermé la voiture tu vois il ya plein de monde autour tout on est content de la voir tu l'exposes c'est très chouette mais écoute merci à toi je t'en prie ferrari dino les amis une petite pépite une petite pépite les amis c'est magnifique c'est la canette du boulin je t'en prie vous voyez c'est vraiment génial si vous souhaitez soutenir cette chaîne n'hésitez pas à liker et à vous abonner merci